Yo guerrier essayez nous j'espère que tu as la forme aujourd'hui on va voir quatre moyens efficaces pour diriger et maintenir l'attention de tes auditeurs quand tu crées un morceau ou même quand tu crées des séquences de live allez c'est parti alors avant de commencer si tu es nouveau sur la guerre des potards je t'ai préparé un pack de bienvenue MAO qui est complètement gratuit à télécharger avec un lien en dessous de cette vidéo dans la description tu as y trouver une banque de son perso en qualité studio que tu peux réutiliser pour tous tes compos tu vas y trouver un guide de démarrage si tu es vraiment débutant avec les termes et pas mal de choses en fait qui t'aident à bien démarrer et tu vas voir également une série de quatre vidéos sur le couplage entre le DJing traditionnel et la création de morceaux et tout ce qu'on peut faire avec tout ça alors le premier aspect pour réussir en fait à maintenir en fait à captiver tes auditeurs et à maintenir leur leur intérêt en fait dans ta musique ça va être au niveau de tes mélodies en fait de comment dire de créer un équilibre entre trop de complexité et pas assez alors qu'est ce que ça veut dire en fait une mélodie qui va fonctionner c'est une mélodie qui va être assez simple c'est à dire qui va s'ancrer facilement dans la tête et qu'on va pouvoir chantonner en fait facilement et qu'on va pouvoir se souvenir et donc ça va pouvoir accrocher si tu veux l'auditeur et donc du coup on va chercher une mélodie qui soit assez simple et qui va boucler en fait sans qu'il y ait trop de notes en fait sans qu'il y ait trop de enfin tu vois qu'il soit pas trop complexe donc on va rechercher en fait cette qualité de simplicité d'accord pour que voilà c'est vraiment pour que ça accroche en fait et en même temps on va rechercher quand même un certain niveau de complexité c'est à dire avec des notes assez différentes avec une rythmique un petit peu dans les dans les notes etc pour que la mélodie soit quand même intéressante parce que si elle est trop simple évidemment si c'est sur deux notes et que ça boucle là dessus c'est pas vraiment une mélodie fin tu as c'est pas c'est pas intéressant donc on va chercher en fait un équilibre c'est à dire un compromis en fait entre eux quelque chose qui est trop simple et quelque chose qui est pas assez simple d'accord donc en trop entre trop simple et trop complexe donc ça en fait on va créer une mélodie qui va bien fonctionner ça va créer un espèce de hook en anglais donc quelque chose en fait qui va qui va accrocher et qui va aider en fait l'auditeur à se souvenir du morceau en fait ça a donné de la caractéristique de la personnalité au morceau et donc du coup on va s'en souvenir facilement grâce à la mélodie donc si tu arrives en fait à créer comme celle mélodie qui a un bon équilibre entre trop de simplicité et trop de complexité tu as déjà un très très bon départ alors après évidemment la mélodie tu vas pas la mettre partout forcément dans ton morceau tu vas la mettre à des endroits bien spécifiques par exemple que dans des breaks ou toute la mélodie tout l'ensemble mélodique par exemple dans un break et puis juste une partie en fait de la mélodie sur le drop bon après il ya plusieurs astuces en fait comme ça au niveau de l'intégration sur la mélodie dans des compos donc là je n'ai pas rentré trop les détails j'ai préparé une deuxième vidéo où on parle de tout ça en fait plus en détail si tu veux apprendre à créer des mélodies des ensembles mélodiques des suites d'accords des progressions comme ça qui fonctionne bien pareil tu auras un lien dans la description en dessous de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin donc ça c'est le premier truc le deuxième truc pour captiver tes auditeurs c'est de varier les jeux instrumentaux alors qu'est ce que ça veut dire donc tu as déjà des instruments en fait j'ai remarqué un truc en fait avec avec l'expérience dans la création de compo si tu apportais de la variation dans ton morceau tu peux le faire en ajoutant des nouveaux instruments et des nouveaux instruments et des nouveaux instruments mais en fait le problème c'est que plus tu ajoutes des instruments différents plus ça va être dur de garder une cohésion dans la création de ta compo et tu as s'il ya trop d'instruments et trop d'instruments même différents ça va on part un peu dans tous les sens en fait d'accord donc oui tu vas voir de la nouveauté oui tu vas captiver l'intérêt de l'auditeur mais ça perd en cohésion ça perd en fluidité en naturel par contre à l'inverse de ça ce que tu peux faire c'est faire une compo donc un morceau par exemple ou une séquence de live qui n'inclut pas forcément trop d'instruments différents mais en fait tu vas utiliser donc peu en fait d'instruments ou une quantité normale on va dire d'instruments mais par contre tu vas jouer plus avec eux c'est à dire tu vas faire des jeux en fait qui vont varier des jeux ça peut être par exemple de faire varier les rythmiques de temps en temps sur des percussions ça va être la mélodie au lieu de la jouer complète de l'introduire que sur 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 quatre notes de temps en temps pour teaser un petit peu par exemple l'arrivée de la mélodie où tu vas pouvoir déformer en fait donc là on rentre un petit peu dans le sous design en fait mais tu vois tu vas pouvoir déformer certains sons par exemple si tu as une ligne de une ligne de basse qui est tout le temps linéaire et bien à un moment donné à la fin de à la fin d'un pattern tu vas pouvoir sur quatre sur quatre temps par exemple prendre cette ligne de basse et puis la prolonger par exemple la faire la faire osciller la moduler un petit peu comme on pourrait le faire avec une wobble basse en en dubstep on peut faire plein de trucs comme ça donc tu vas pouvoir faire des améliorations enfin des améliorations des variations en tout cas améliorer tes morceaux avec des variations et sur sur différents styles d'accord donc voilà sur du travail rythmique sur du zoom design donc de la sur des modulations en fait dans les dans les les caractéristiques situées de tes sons sur les sur l'enveloppe adsr tu vas pouvoir aussi apporter des pour utiliser des effets pour apporter comme ça des variations mais l'idée c'est voilà c'est de pas forcément utiliser plus d'instruments différents mais de jouer davantage avec les instruments que tu as déjà sous la main l'avantage de ça c'est que tu vas garder une cohésion en fait du début à la fin de ton morceau puisque tu vas jouer tout le temps avec les mêmes instruments ensuite le le troisième le troisième truc pour diriger l'attention capter diriger l'attention de tes de tes auditeurs c'est de bien gérer les nerfs l'énergie l'évolution énergétique dans ton morceau donc là ça va être les questions à se poser ça va être à quel moment tu vas faire intervenir le break pendant combien de temps à quel moment tu vas faire arriver le drop comment tu vas le tu vas le faire monter la tension lors du build up avant le drop et donc du coup ça pour que ça fonctionne bien il n'y a pas de secret ça demande de l'expérience avant de créer beaucoup de morceaux en fait pour pour arriver à des choses qui sont un petit peu subtil je sais l'expérience que par exemple quand tu fais un gros break au milieu d'un morceau et que tu travailles sur le sur la toute fin en fait le build up en fait là où tu vas créer de l'attention juste avant le drop et bien c'est là en fait où c'est très complexe ça peut être très compliqué de faire quelque chose qui sonne bien et naturel et simple et c'est d'autant plus important que c'est là où les auditeurs vont t'attendre au tournant parce que c'est là où tu crées de l'attention c'est là où les gens ils ont envie que ça pète et que la base revienne etc et donc du coup c'est là où faut pas se rater donc c'est d'autant plus compliqué d'arriver à faire quelque chose qui fonctionne bien mais voilà donc pareil là je t'ai préparé une autre vidéo si ça t'intéresse de de savoir comment mieux gérer tes structures musicales tes arrangements etc tu auras le lien comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo et puis une quatrième chose en fait pour au niveau de l'attention alors tu sais donc là c'est un petit peu par rapport au fonctionnement du cerveau sans rentrer dans les trucs trop trop neurosciences etc mais en fait en gros on a besoin en fait pour garder de l'attention sur quelque chose quand on regarde un film quand on lit un livre ou sur n'importe quoi ou quand on écoute une musique on a besoin en fait qui est assez régulièrement si tu veux de la nouveauté pourquoi parce que quand il ya quand il n'y a pas de nouveauté en fait notre cerveau un petit peu bas s'habitue au statu quo en quelque sorte et puis après du coup on se lasse un petit peu on perd de l'attention ce qui est normal par contre si tu intègres des surprises ou en tout cas de la nouveauté régulièrement dans ton morceau c'est ce qui va faire en sorte qu'on reste captiver donc l'arrivée par exemple d'instruments de nouveaux instruments ou la sortie d'instruments dans ton morceau au bon moment et bien ça ça fonctionne pour pour qu'on ne se lasse pas en fait et qu'on reste accroché alors l'arrivée d'instruments c'est quelque chose de classique par contre une mauvaise façon de le faire et moi j'ai fait l'erreur plusieurs fois pas mal de fois c'est de vouloir en faire trop c'est de surcharger en fait l'arrivée d'instruments par exemple au début de ton morceau tu as ton intro et puis après tu as une phase un petit peu de construction où les instruments rentrent les uns après les autres et le morceau s'installe par exemple je sais pas sur le suivant ton style musical mais sur de l'électro par exemple au début tu peux avoir une phase où tu as que le kick et la basse d'accord puis après tu vas avoir de la percu en plus par exemple un snare et un hi-hat et puis après tu vas avoir un petit lead médolique qui va arriver etc etc au fur et à mesure qu'on a les patterns en fait les boucles qui avancent en fait comme ça dans le morceau et bien on a de plus en plus d'instruments et donc là l'erreur c'est de vouloir amener trop d'un coup pour faire trop de trop d'impact en fait si tu veux trop fort d'accord il faut y aller progressivement et bien doser tu as quand si tu as le kick basse en fait par exemple qui voilà qui tourne depuis déjà deux patterns de 16 temps ou quatre patterns de 16 temps et bien après tu peux rajouter le snare éventuellement le snare plus un petit quelque chose secondaire mais tu vas pas rajouter tu vas pas faire entrer le snare le petit truc secondaire le hi-hat plus le lead médolique mélodique ça ferait trop de choses en fait c'est à dire qu'en fait notre cerveau ne suivrait pas c'est en fait notre attention serait trop perdu parce qu'il y aurait trop d'informations au même moment d'accord alors que si tu fais venir que le snare est un petit truc secondaire pendant deux patterns ou quatre patterns de 16 temps et que seulement après tu fais arriver le lead mélodique et éventuellement un tout petit truc secondaire en plus et bien notre cerveau a le temps de digérer en fait la nouvelle information si tu veux et donc d'y aller comme ça progressivement alors quand tu veux faire évoluer ton morceau comme ça tu peux te baser sur ce que je viens de te dire c'est à dire un instrument assez important que ce soit un lead mélodique que ce soit une percussion que ce soit un vocal etc plus éventuellement tu n'es même pas obligé un petit élément secondaire derrière plan ça peut être un petit fixe quelque chose qui est vraiment un petit peu subtil en fait ou en tout cas qui vient accompagner l'élément principal mais ne fait pas intervenir deux éléments importants en même temps d'accord donc voilà là tu as entre les mains donc les quatre règles en fait comme ça pour pouvoir diriger et maintenir l'attention de tes auditeurs donc essaye de bien exploiter ça dans tes compos j'espère que ça t'a aidé et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo ciao